Le Roi Bisou Le Roi Bisou Quelque soit la stratégie adoptée, l'action promet d'être explosif et veut, veut veut veut, désolé. A propos de l'événement, nous en avons tous rencontré. Ils feedent leur adversaire comme un fast-food aux heures d'affluence et ils s'exposent pour donner le quintuple facile à l'ennemi. Ils se jettent dans le duel sur la voie du haut et spamment leur émode de maîtrise qu'ils soient à 10-0 ou 1-10. Vous ne saviez pas ce qui était le mieux, bannir la Riven ennemi ou le Yasuo de votre coéquipier. Oui, ils font partie d'une catégorie très spéciale. Pour célébrer ou déplorer la sortie de Yasuo, héros de la nuit et Riven, héros de l'aube, nous nous préparons pour la bataille de stream du siècle. Pour cela, nous avons fait appel à deux streamers spécialistes sur la voie du haut. Il a voulu être bien urbain en laissant Riven à son adversaire histoire de rendre le match plus difficile, mais le Roi Bisou jouera bien en sommeil. Gob lui incarnerait Yasuo à ses risqués périls, si vous l'entendez, hurler. Ah ça y est, de temps en temps, c'est qu'il s'entraîne dur. Comme vous l'aurez compris, ça va être l'équipe de l'Oroi Bisou contre l'équipe Gob. Gob et l'Oroi Bisou joueront obligé leur... Bah, l'Oroi Bisou sera obligé Riven, héros de l'aube, top, contre, du coup, Gob qui sera obligé Yasuo, héros de la nuit. Ils seront obligés de jouer ses champions. Du coup, chaque capitaine, du coup, l'Oroi Bisou et Gob, créent une équipe. Et après, en gros, le match se finira par rapport au nombre de points. Les points sont attribués avec les morts et les kills. Par exemple, si vous mourrez 3 fois, ça vaudra moins 3. Si vous prenez 6 kills, ça vaudra 6 points. Mais les capitaines, du coup, l'Oroi Bisou et Gob, si par exemple, eux, meurent 10 fois, ça vaudra moins 40 points. Comme ça quadruple. Et si, du coup, ils prennent 10 kills, ça vaudra 40 points. Et visère ça. Du coup, voilà. Du coup, voilà, voilà. Du coup, un événement qui peut être sympatoche et qui commence dans 52 heures, 58 minutes et 0 seconde. Voilà. Du coup, j'ai calculé et ça fait 16 heures dans 3 jours. Dimanche. 16 heures, dimanche. Non, alors, si j'ai bien calculé. Du coup, voilà. Ça peut être un petit événement sympa à regarder. Ça pourrait être drôle. Ça me déploie les teams. Je pense que ça va être du Domingo, du côté du Caméto peut-être, Alderiat et tout. Je pense qu'il y aura ça sur assez de personnes dans l'équipe. Bon, on verra bien. Du coup, voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter un peu l'événement qui va bientôt arriver. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501